Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Septembre Digital. Aujourd'hui, on parle communauté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire parler communauté ? Aujourd'hui, on va parler comment créer une communauté from scratch, comment la faire croître et comment l'animer. Une communauté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la gestion de vos abonnés sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram. Mais on va traiter d'un cas très spécifique aujourd'hui. On va parler de TikTok. Alors, vous dirigez une boîte, vous êtes directeur marketing, vous pensez que TikTok n'est peut-être pas fait pour vous parce que vous imaginez TikTok encore comme étant le réseau social sur lequel des gamines de 14 ans, des jeunes filles de 14 ans dansent sur des musiques entraînantes. Eh bien aujourd'hui, TikTok, c'est extrêmement différent. TikTok a beaucoup changé ces deux dernières années et on va donc parler de TikTok avec un spécialiste des communautés et un spécialiste de TikTok. Je vous demande une seconde. Voilà, tac. Je vous présente Paul Saada. Salut Paul. Salut. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien. Paul Saada est un expert des communautés. Paul fait, anime, gère des communautés depuis très longtemps et Paul est un expert de TikTok. Tu as quoi ? Tu as quatre comptes sur TikTok, je crois, que tu arrives à faire croître. C'est ça. Et c'est des comptes qui ont été créés à l'époque où ce qu'on trouvait sur TikTok, c'est des gens qui dansent et qui chantent. Et justement, toi, tes comptes, c'est absolument pas ça. Et on va en parler. Donc, Paul est rentré avec une contre-programmation sur TikTok et ça a super bien marché. Alors, on va commencer de manière super simple. Paul, comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, ça va très bien. Je suis très content d'être là. Nos échanges sont toujours très constructifs. Donc, très content d'être là pour commencer ma journée. Bon, moi, je suis absolument ravi de te recevoir. Bon, il faut que vous sachiez que TikTok, Paul et moi, en ce moment, on travaille. On est en train de tester Twitter sous tous ses aspects. Donc, on teste Twitter, on teste l'algo, on teste le volume. On est en train de faire plein de trucs. On est en train d'essayer de faire des trucs marrants sur Twitter. Et je vous ferai un topo complet après. Bon, il y a des trucs qui marchent. Il y a des trucs qui marchent moins bien, mais il y a quand même des trucs qui marchent. Bon, j'ai eu des gros échecs. Mais on a eu un peu de succès quand même. J'ai pris 138 followers en trois semaines, ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal. avec certains échecs, certains succès. Ça nous permet d'en apprendre plus sur l'algo de Twitter. On en reparlera lors d'une autre session. Aujourd'hui, on va surtout parler de TikTok. Alors, j'aimerais qu'on commence par quelque chose qui est assez simple. J'aimerais que tu nous racontes ton expérience en termes de communauté. Parce que ça fait très longtemps que tu as l'anime des communautés. Ça fait plus de 10 ans. Tu crées des communautés from scratch. Tu les animes, tu les fais croître. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as commencé, ce que tu as fait par le passé ? Il y a certaines communautés qui parleront aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. On t'écoute. Bien sûr. Donc, en fait, j'ai commencé, du coup, il y a 10 ans, comme tu le dis, sur Twitter. Et à l'époque, c'était en fait le réseau qui avait le plus de viralité en termes d'algorithmes, en termes de possibilités, en termes juste d'utilisateurs. Parce que c'était fou. Parce que c'était pas une plateforme qui existait. Et donc, au début, c'était vraiment, j'étais très jeune. Du coup, c'était vraiment pour l'expérience, pour apprendre un peu la plateforme, que j'ai commencé à vraiment créer des communautés, et à essayer, en tout cas, sans voir le fond d'avoir une visibilité, ce que ça pouvait représenter, le fait de pouvoir les monétiser, le fait de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir se créer des opportunités. Et donc, j'ai vraiment commencé comme ça. Et puis, je me suis rendu compte que j'apprenais énormément. Et oui, quand on est très jeune, ça part sur des communautés qui ont des thèmes un peu ridicules, parce qu'on est très jeune, et c'est des trucs humoristiques. Oui, mais c'est des communautés de ton âge, à cette époque. C'est ça. Des citations, des contenus un peu drôles. Enfin, il y avait un peu de tout. Mais évidemment, du coup, j'étais jeune. Mais j'apprenais énormément sur comment les gens se comportent, qu'est-ce qui fait que les gens s'abonnent, comment les gens interagissent avec les contenus. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à appliquer directement ce que j'apprenais. Et c'était très vite. Et en un an et demi, j'avais 40 comptes sur Twitter et au total, 500 000 abonnés, avec des thèmes complètement variés. Et en fait, j'étais très jeune, donc je ne monétisais pas du tout. Je ne voyais pas du tout ce que je pouvais en faire, mais j'adorais en fait apprendre tout ce que je faisais. Ça me passionnait. Et puis, voilà, je n'avais pas tout ce côté business, tout ce côté marketing, tout mon cursus que j'ai fait après, qui m'a permis de comprendre en fait la valeur de ce que je faisais et comment je pouvais l'utiliser. pour essayer d'aller un peu plus loin. Tu faisais des choses intuitivement, tu essayais de comprendre. Et puis après, tu as fait des études qui t'ont permis de comprendre conceptuellement ce qui se passait. Mais déjà, tu avais saisi sur la pratique, les enjeux et le fait que ces réseaux reposent sur la relation à l'autre. Exactement. Et c'est un peu mon instinct qui s'est travaillé pour après se confirmer par ce que j'ai appris. Et puis, en fait, je me suis très vite ennuyé sur Twitter parce que je ne faisais pas d'argent, parce que ça prenait énormément de temps. Et en fait, plus on passe de temps, plus ça prend du temps parce qu'on a plus de comptes. Et c'est un peu le moment, ce moment-là, c'est un peu le moment où Instagram a émergé. Et du coup, j'ai commencé à me mettre aussi sur Instagram. Et là, pour la première fois, à essayer de ramener les marques que j'avais créées sur Twitter, qui étaient évidemment des petites marques, pas du tout sérieuses. C'est quoi ? C'est 2016-2018 ? Même un peu avant. Oui, c'était vraiment au début. C'était 2016. L'algo, il a changé en 2016 pour Instagram. Le rachat, c'est 2013 et l'algo change en 2016. C'est ça. Et du coup, j'ai commencé à ramener, essayer de ramener les marques qui n'étaient pas vraiment des marques, mais qui étaient plus des thèmes de communauté, qui avaient quand même des noms qui étaient marqués sur Instagram. Et essayer de voir comment ça pouvait fonctionner sur Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était vraiment essayer de saisir les opportunités. Et c'est ce que j'avais déjà fait à l'époque de Twitter. C'est qu'en fait, j'avais identifié le réseau comme un réseau qui avait un potentiel de viralité sur des contenus organiques, même quand on partait de zéro. Et en fait, quand Instagram est sorti, il y a eu ce même truc qui est revenu de se dire « Ok, maintenant, c'est Instagram. » Et ce n'était pas « Ok, tout le monde va sur Instagram, donc je dois y aller. » Mais c'était « En fait, c'est la nouvelle plateforme qui a le potentiel pour que je puisse créer des communautés de la manière la plus abordable et la plus accessible. » Et du coup, j'ai ramené les marques que j'avais créées sur Twitter vers Instagram. Et là, organiquement, j'ai commencé à avoir des contenus qui ont bien marché aussi. Donc évidemment, il y a eu tout un réapprentissage avec une base que j'avais appris de Twitter, mais une plateforme qui était complètement nouvelle. Et certaines n'ont pas du tout marché, d'autres ont très bien marché, parce qu'en fait, il y avait l'audience sur Instagram aussi. Et il y a même des marques qui sont un peu développées, des communautés qui se sont transformées et des audiences qui ont changé aussi sur les mêmes thèmes. Et ça, c'était super intéressant aussi. Et c'était un peu ma première expérience où en fait, j'avais la même marque sur Instagram et sur Twitter. Et pourtant, je n'avais pas du tout une expérience qui était la même parce que les communautés étaient complètement différentes. Et donc, en fait, le job était complètement différent. Et donc, en fait, j'apprenais deux fois plus. Et puis, j'ai réussi à monter une seule des marques vraiment que j'avais amenée de Twitter vers Instagram à 170 000 abonnés, il me semble. Et puis, évidemment, il y a eu le phénomène TikTok. Et là, je me suis redit la même chose, en fait. Je me suis dit, en fait, ça m'est déjà arrivé avec Instagram. Et à l'époque, Instagram, tout le monde disait que c'était nul et que c'était Twitter. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de réarriver. En fait, tout le monde est en train de dire que TikTok, c'est nul. Et la réalité, c'est que je n'avais même pas ce truc de me dire OK, tout le monde est sur TikTok, donc je dois y être. Ce qui est aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on se dit, malheureusement. Mais j'ai ressenti ce même truc que j'avais ressenti avec Instagram quelques années avant en me disant, mais il y a clairement une opportunité. Et je vois des gens qui sont très jeunes, qui n'ont aucune expérience de création de contenu, qui arrivent parce qu'ils ont des contenus authentiques et que ça marche bien. Il y a clairement un potentiel de viralité. Il y a clairement beaucoup plus d'utilisateurs qui regardent que de gens qui créent. Donc, c'est clairement une opportunité de monter des communautés de manière organique juste à travers le contenu. Et là, du coup, j'ai exporté encore une fois la même marque que j'avais depuis Twitter qui avait bien marché sur Instagram vers TikTok. Donc, j'ai dû complètement réadapter la stratégie de contenu parce que ça n'avait rien à voir. J'ai dépassé de la photo à la vidéo. Même s'il y avait eu un prémice de vidéo sur Instagram, j'ai dû complètement modifier le truc. Attends, attends. Donc, tu en avais créé une quarantaine sur Twitter. Oui. En arrivant sur Instagram, il n'y en a que quelques-unes qui ont survécu. Exactement. Et en allant sur TikTok, parmi ces quelques-unes, il n'y en a encore que quelques-unes qui ont survécu. Mais de toutes celles que tu as créées au début, en fait, tu as cherché ton audience. Oui, clairement. Tu as créé plein de comptes pour chercher ton audience. L'audience a bougé. Tu as bougé avec elle. Et les comptes qui ont émergé, c'est les comptes où tu avais bien touché l'audience. Exactement. Exactement. Et puis, du coup, sur TikTok, j'ai exporté cette dernière marque qui s'appelait OK Emotions, qui s'appelle toujours OK Emotions d'ailleurs. Et j'ai dû complètement redéfinir la stratégie de contenu. Et en fait, ça a pris un peu de temps. Et c'était vraiment, comme tu disais, un peu à la contre-courant, parce que c'était vraiment la période de tout début. Donc, même avant le premier confinement, parce que je sais qu'il y a eu une énorme vague au confinement où tout le monde a rejoint TikTok. C'était même bien avant tout ça. Et il n'y avait vraiment que de la danse. Et donc, en fait, il y a eu une énorme période d'adaptation où je n'avais pas du tout de visibilité sur mes contenus. Et puis, d'un coup, il y a une vidéo qui a complètement explosé. Donc, il y avait déjà beaucoup de contenu sur mon compte. Et il y a une vidéo qui a complètement explosé, qui a fait 45 millions de vues, 12 millions de likes. Et du coup, encore aujourd'hui, c'est la vidéo la plus vue de mon expérience sur TikTok. Et à l'époque, c'était clairement dans le top 10 des vidéos les plus vues et les plus likées de TikTok. Et en fait, cette vidéo a amené de la visibilité sur tout mon travail d'avant. Donc, en fait, c'était génial parce que je n'avais pas eu de visibilité sur aucun de mes contenus. Et d'un coup, c'était un peu la persévérance qui était récompensée où tous les gens qui sont venus ont découvert le compte. Et donc, j'avais 4 000 abonnés, je crois, avant cette vidéo. Et 24 heures après cette vidéo, j'avais 400 000 abonnés. Mais attends, je vais faire une parenthèse parce que ce que tu décris là me fait penser à Sheshune, que tu dois connaître en fait. Sheshune, il a une chaîne YouTube, il fait du test de jeu de manière sarcastique. Et en fait, il est sur YouTube depuis peut-être 12 ans ou 15 ans. Et ses vidéos ne marchaient pas. Il avait une petite communauté de 2 000 ou 3 000 personnes. Il avait une audience d'une quinzaine de milliers de personnes. Et il a sorti une vidéo sur Monster Hunter avec un ton très légèrement différent dont il ne s'est pas vraiment rendu compte. Cette vidéo a fait plusieurs millions de vues. Et le résultat, c'est que les gens qui sont allés voir cette vidéo sont allés voir toutes les vidéos qui précédaient. Et donc, le succès de cette vidéo a mis en lumière tout le travail qu'il avait conduit pendant des années. Et ça a fait exploser son nombre d'abonnés. Il est presque à 1 million maintenant. Et c'est cette vidéo qui a éclairé tout ce qu'il avait fait avant, montrant à une audience que ce qu'il avait fait avant, c'était bien aussi en fait. Et ce n'est pas parce que ça ne marchait pas que ce n'était pas bien. C'est juste qu'il n'avait pas trouvé l'audience. Et quand l'audience est arrivée, le contenu a explosé en fait. Et ça me fait penser à ça ce que tu décris. Et c'est ça que j'aime bien. C'est qu'en fait, dans l'exemple que tu te donnes, on voit clairement que les abonnés ne les a pas gagnés pour la vidéo qui a explosé. Mais non. Il s'est gagné pour tout le reste en fait. La vidéo qui a explosé a mis de la lumière sur son travail. Et c'est son travail pendant des années qui a été récompensé. Et donc même quand on travaille, qu'on produit des contenus et qu'on ne prend pas encore d'abonnés, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. On peut adapter un peu. C'est juste qu'on n'a pas encore trouvé l'audience en fait. Vas-y, je t'ai coupé, continue. Non, non. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc en fait, toutes les vidéos qui étaient sur le compte, qui avaient 2000 vues en moyenne, elles se sont toutes passées à 400 000 vues. Parce qu'en fait, il y avait une oriente de trafic qui venait de la vidéo. Bien sûr. Donc, le compte a explosé d'un coup 400 000 abonnés en 24 heures. Et puis après, c'est là que j'ai commencé à apprendre en me disant « Ok, l'opportunité, elle est validée. Et là, il faut que je commence à y aller sérieusement. » Et après ça, j'ai rejoint OMA. Et je travaille sur la communauté des joueurs. On va décrire ce que tu fais aujourd'hui. Paul est marketing manager chez OMA Games. C'est le gros manager, je crois, l'appellation chez OMA Games. Explique-nous ce que tu fais chez OMA Games. OMA Games, c'est l'entreprise de jeux mobiles. C'est ça. Et donc, moi, je travaille sur la communauté des joueurs. Donc, je participe à la stratégie sur toute la communauté. On a établi une stratégie qui était de se dire plutôt que de faire du marketing sur les jeux, on va faire du marketing sur des personnages de nos jeux parce que c'est beaucoup plus fun. Et en fait, on peut créer beaucoup plus de divertissement avec les personnages. Donc, on a créé des personnalités à nos personnages. On leur a créé des histoires, des univers. Et on les met en avant avec de la 3D, en fait. principalement sur TikTok, mais sur d'autres plateformes aussi. Et l'idée, c'est de créer une relation émotionnelle entre l'audience et nos personnages plutôt que l'audience et nos jeux parce qu'on trouve ça plus intéressant sur le long terme. Et en fait, c'est un peu la stratégie Disney. On crée des personnages qui nous permettent d'en faire beaucoup de choses, d'avoir de l'indépendance sur nos jeux aussi parce qu'en fait, on peut mettre nos personnages dans tous les jeux. Et en fait, la relation avec l'audience, elle est sur les personnages et pas sur les jeux. Bien sûr, tu crées un lien émotionnel avec ton audience à travers les histoires que tu racontes. Et donc, je travaille sur ça. Et plus largement, en gros, je gère la croissance de la marque. Et donc, parallèlement à ça, je suis aussi en ce moment en train de travailler sur des partenariats avec des marques ou des collaborations pour travailler avec nos personnages et du coup, pour étendre la visibilité de la marque en faisant bénéficier les marques de notre visibilité dans les jeux ou de la confiance qu'il y a avec nos persos et nos audiences s'ils veulent toucher de nouvelles audiences. Donc, c'est des opérations un peu co-marketing, co-branding et je travaille sur ça en ce moment. Ok, bon, c'est super. On passera aux questions dans le chat ensuite. Bon, maintenant, les gens ont compris ton expertise. Parce qu'en fait, qui ont fait ça à cette session ce matin, c'est qu'il faut bien que tout le monde comprenne que la compétence pour créer une audience, créer une communauté, la faire croître et la gérer, c'est une compétence super rare. Honnêtement, autour de nous, des gens qui ont intellectualisé le truc, qui l'ont fait plusieurs fois, il n'y en a pas beaucoup, il y a plein de gens qui arrivent à avoir une grosse audience presque de manière aléatoire avec un contenu qui marche. On voit ça sur LinkedIn en ce moment, puis les algorithmes, ils changent. Et des fois, l'algorithme, il était favorable ou il n'était pas favorable, tu ne peux jamais savoir en fait. On ne peut pas l'anticiper ça parce que ce sont les marques qui décident. Mais par contre, toi, tu l'as fait à plusieurs reprises. Là, en ce moment, il y a les NFT en plus, il se passe plein de choses. Tu l'as fait à plusieurs reprises. Je voudrais qu'on bascule maintenant sur TikTok. Donc là, vous avez compris, tout le monde a compris la notion de communauté. Ça se crée, c'est du travail, c'est du contenu, c'est de l'interaction, c'est complexe. Les dynamiques sont complexes parce que les individus, les gens sont complexes. Je voudrais qu'on bascule sur TikTok maintenant. Alors, il y a plein de gens qui se demandent si c'est le moment pour leur entreprise d'aller sur TikTok. Donc, ce qui serait bien, c'est explique-nous un peu TikTok ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. L'idée, ce serait de faire tomber les croyances et que tout le monde traite TikTok pour ce qu'il est. Donc, qu'est-ce que c'est TikTok ? Comment ça marche ? Comment on interagit avec les gens sur TikTok ? Voilà, explique-nous TikTok. Oui. Alors, TikTok, c'est une plateforme où il n'y a que de la vidéo pour l'instant parce que c'est en train de changer potentiellement. Aujourd'hui, je pense que comme tu disais, il y a beaucoup de marques qui se posent la question. Moi, ce que je réponds toujours, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ça ne représente pas énormément d'investissement par rapport aux résultats qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques qui sont coincées un peu sur les autres plateformes, sur Instagram, surtout ces marques-là, en fait, qui sont coincées un peu en termes d'abonnés, de visibilité sur Instagram, qui ont beaucoup, beaucoup recours au paid media, qui vont utiliser beaucoup des régies publicitaires pour essayer de faire grossir leurs marques ou de créer des communautés. Alors qu'aujourd'hui, TikTok, ça peut être une source gratuite de trafic si le contenu est bon. Donc ça, c'est le premier point. Il y a aussi beaucoup de marques aujourd'hui sur TikTok qui ont complètement bâti leur présence totale en ligne grâce à TikTok, qui après, en fait, a été transférée sur d'autres réseaux. Je pense notamment à Ryanair qui était une marque qui n'avait pas vraiment de présence en ligne. Une vieillissante. Oui. Et aujourd'hui, Ryanair sur TikTok, ça a explosé. En fait, on demande à n'importe qui dans la rue qui est un peu sur TikTok s'il connaît Ryanair et tout le monde connaît, en fait. Et aujourd'hui, c'est massif. C'est 2 millions d'abonnés sur TikTok et une vraie communauté derrière, en fait. Les gens sont hyper engagés. Récemment, il y a eu une vidéo sur leur compte de la Social Media Manager qui annonçait qu'elle partait. Les gens étaient hyper tristes. Ils ont créé plein de contenu autour de ça. Il y a vraiment un truc qui s'est créé, un mouvement qui s'est créé autour de cette marque. Et ça, c'est un truc qui est très difficile à créer avec les autres plateformes. Et pour ça, TikTok, c'est très intéressant. Ensuite, il y a la question de la danse qui fait évidemment peur à tout le monde et qui est un peu le grand mythe autour de TikTok. Moi, j'ai une approche un peu différente à la question de la danse. Et en fait, quand j'ai vu ça sur la plateforme, le premier truc que je me suis dit, c'est OK, ce n'est pas mon truc. Mais j'ai essayé de comprendre en fait ce qui plaisait aux gens. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps et je me rends compte encore plus aujourd'hui que ce n'était pas forcément la danse qui plaisait aux gens, mais que c'était plus le côté contenu satisfaisant. Et en fait, c'est bête, mais quand on regarde les commentaires des vidéos de danse, on ne va jamais voir des commentaires de gens qui disent tu danses trop bien ou alors j'adore ta danse, mais ça va plus être. Ah ouais, la danse est super bien synchronisée avec la musique. Ah, tes mouvements sont trop satisfaisants et ce genre de trucs. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, la danse, c'est le contenu qui est logique de TikTok vu que c'est une plateforme quand même assez musicale qui a beaucoup d'outils d'éditing, de montage vidéo qui permettent d'ajouter de la musique et on peut beaucoup en jouer. Parce qu'à l'origine, c'était une plateforme musicale. Ouais, mais du coup, c'est un peu le cliché du truc. Alors qu'aujourd'hui, moi, si j'ouvre TikTok, enfin, je peux regarder TikTok pendant trois mois, j'aurai jamais de danse. Et au contraire, en fait, c'est qu'il y a des opportunités qui se créent un peu comme à l'époque où moi, je me suis lancé par le fait encore aujourd'hui que des gens pensent que c'est la danse, le contenu principal, alors que pas du tout. Et moi, si j'ouvre TikTok aujourd'hui, je vais avoir des contenus de gens qui vont vendre des formations sur le montage vidéo, sur des logiciels hyper poussés. Je vais avoir des contenus sur le sport. Le sport explose sur TikTok et les marques l'ont très bien compris. Les équipes de foot sont parmi les meilleurs comptes sur TikTok à suivre en termes de contenu, en termes de visibilité et en termes de résultats. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas. Mais je pense que, enfin, en fait, moi, j'ai envie de dire le truc que les gens qui pensent encore qu'il y a beaucoup de danse sur TikTok, il suffit d'ouvrir l'application pour se rendre compte que ce n'est pas le cas. Donc, en fait, c'est vraiment… Aujourd'hui, on a vraiment évolué encore plus qu'il y a quelques années. Et la plateforme a complètement changé. Il y a beaucoup de contenu éducatif aussi. Il y a vraiment de tout. Et je pense qu'au-delà du fait que les gens disent qu'il y a de la danse, les gens se disent aussi peut-être que je ne trouverai jamais mon audience. Et ça, encore une fois… C'est ça, le truc, en fait. Oui. C'est exactement ça. Les marques, c'est la question qu'elles se posent. Les entreprises… Moi, j'ai des patrons d'ETI qui me demandent. Donc, ETI, plus de 5 000 salariés. Ils disent « Mais pourquoi est-ce qu'on irait sur TikTok ? Parce que ça ne correspond pas à notre audience et notre audience n'y est pas. » Moi, je leur dis « Oui, mais la fille de votre audience, la fille de votre DG avec qui vous voulez bosser, elle y est ou le fils, il y est. » Mais la question, c'est « Mon audience n'est pas sur TikTok. » Alors, pourquoi est-ce que j'irais sur TikTok ? Oui. Déjà, ce que tu dis, c'est vrai. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a quand même beaucoup de cas. Donc, je ne dis pas que tous les cas et que toutes les marques et toutes les entreprises ont leur audience sur TikTok. Mais il y a beaucoup de cas quand même très spécifiques où j'ai moi-même été surpris de voir que les gens arrivent à trouver leur audience dans des thèmes où on ne se dit même pas que leur audience est sur Instagram. Et elle est pourtant sur TikTok parce que tout le monde est sur TikTok maintenant et l'utilise comme une source de diversissement. Et peut-être pas que les gens vont sur TikTok en premier lieu pour avoir des tutos de montage vidéo ou sur After Effects sur comment faire de la 3D. Mais en fait, ils y sont pour d'autres raisons. Et donc, en fait, quand on arrive avec un contenu qui leur plaît, ils le voient. En fait, au tout début, les gens sont allés sur Instagram parce que moi, je me souviens des commentaires en 2016-2017 quand l'algo a changé et là, ça a explosé. Les gens disaient « Moi, je suis sur Instagram pour voir des belles photos. » parce que qu'est-ce qu'il y avait à l'époque ? Il y avait du voyage, il y avait la cuisine, du tourisme et c'était vraiment très lifestyle. Donc, c'était des belles photos. Il faut être honnête, il y avait des jolies filles qui se prenaient en photo dans la rue Crémieux, par exemple, qui était la rue la plus Instagrammée pour les Japonais ou les Japonaises. Mon hôtel, quand je vais à Paris, il est juste à côté. Donc, je les voyais toute la journée en fait. Et c'était ça Instagram à l'époque. Instagram, c'était les belles photos qui mettent en valeur des trucs sympas en fait. Et donc, on passe un moment agréable à regarder. Et quand TikTok est arrivé, la danse, il y avait presque une adéquation en fait. Parce que quand on se dit des belles photos que les gens passent leur temps à regarder, on se dit « Ouais, mais pour une marque, on peut faire ça en fait. » Je vends des voitures. Je peux imaginer que sur Instagram, je fasse des belles photos de voitures sur des paysages. C'est en adéquation avec ce que les gens cherchent déjà. J'ai un restaurant, je mets des super beaux plats dans un beau décor. C'est en adéquation avec ce que les gens cherchent déjà qui sont des belles photos. Par contre, quand tu te dis « C'est des belles photos, mais sur TikTok, c'est de la danse », là, tu cherches l'adéquation. Est-ce que si je mets une fille qui danse devant ma voiture, est-ce que ça ne va pas être perçu comme de la récupération ? C'est ça le problème en fait, c'est les trois paramètres. Le premier, c'est de se dire « La danse, je n'ai pas envie d'être affiné à ça en fait. Je n'ai pas envie d'être perçu comme ça et d'être associé à tous ces contenus. » Le deuxième, c'est de se dire « On ne va pas trouver son audience. » Et le troisième, c'est un peu le mélange des deux. De ne pas se projeter, de devoir faire de la danse parce que ça n'a aucun sens pour notre marque. Exactement. Et en fait, ça, c'est un mythe complet. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire ça. Et ce n'est même pas qu'il n'y a pas besoin, c'est qu'il ne faut pas le faire en fait. Donc en fait, il faut que les gens comprennent. J'ai fait exprès de dire ce que je viens de dire. Il faut que les gens comprennent que TikTok, c'était de la danse. Des jeunes filles de 14 ans qui dansaient il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, ça s'est énormément diversifié. Ce n'est plus le cas. Mais ça reste dans les croyances, donc il y a opportunité parce que la concurrence pour des contenus différents, elle n'est pas encore monstrueuse. C'est ça que tu nous dis ? Oui. C'est ça que je voulais que les gens entendent. Et puis, le truc important aussi, c'est qu'en fait, le besoin des marques de croissance, de création de communautés, qui peut être un manque aujourd'hui sur d'autres plateformes, il va être bientôt aussi, ce sera bientôt terminé sur TikTok. Parce qu'en fait, à un moment, les plateformes, elles arrivent à saturation et on ne peut pas faire percer tout le monde. Et c'est le problème qu'il y a sur Instagram aujourd'hui, c'est le problème qu'il y a sur beaucoup de plateformes aujourd'hui, sur Twitch, sur YouTube. Et en fait, la solution, c'est TikTok, la solution à ça. Le problème, c'est qu'en fait, plus le temps passe et moins c'est une solution. Et puis après, on se retrouve dans ce même schéma de rejoindre TikTok deux ans après tout le monde. Et en fait, sur TikTok, c'est saturé. Après, il y a une nouvelle plateforme. Et en fait, c'est juste un temps d'adaptation. Il faut saisir un peu les opportunités. Et moi, c'est mon conseil numéro un quand j'essaye de discuter des communautés avec les gens. Mon conseil numéro un, c'est qu'il faut saisir les opportunités. Parce qu'en fait, c'est très difficile de créer des communautés. Il faut toujours essayer de voir les opportunités qui permettent de faciliter et de rendre plus accessible la création de communautés. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est TikTok. Demain, ce sera clairement autre chose. Et je suis déjà, moi, en train de regarder ce qui se passe à côté. Parce que je me dis, en fait, le prochain TikTok, je ne loue pas. Mais pareil, je regarde les téléchargements sur iOS et sur le marché Android pour voir les applications sociales qui sont les plus téléchargées. Et je le moniteure. Et quand ça passe des pics importants, je vais jeter un œil. C'était le cas pour Mastodonte d'ailleurs pendant un temps. Et puis, ça s'est vraiment calmé. Ok, alors, ok, on a compris. Si une marque veut se lancer aujourd'hui sur TikTok… Alors, non, parlons de l'algorithme d'abord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'algo de TikTok ? L'algo, il fait un peu flipper parce qu'en fait, on interagit différemment avec TikTok par rapport aux autres plateformes. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'algorithme d'abord ? Oui. Alors, en gros, ça ressemble un peu à YouTube, je trouve. Parce qu'en fait, c'est simple. En fait, le plus important, c'est clairement le watch time sur les contenus. C'est-à-dire le temps visionné par les gens en moyenne de la vidéo. Donc, si votre vidéo fait 15 secondes et qu'en moyenne, les gens regardent 13 secondes de la vidéo, il y a de grandes chances que ça marche bien parce que ça veut dire que le contenu est jugé comme intéressant. Donc, on te reproposera du contenu de ce type-là ? Ou alors, on reproposera du contenu de ce type-là et que ça entraîne l'algorithme. En fait, il y a le côté créateur et il y a le côté audience. Donc, d'un côté, ça va entraîner l'audience et le type de contenu que l'audience aime bien et ça va montrer plus de ce type de contenu-là. Donc, potentiellement aussi plus de contenu de votre compte. Et de l'autre côté, le créateur, il va avoir de la visibilité parce que son contenu est jugé comme intéressant. Et ça va le montrer. C'est vraiment un truc de persona. Ça va le montrer à d'autres personas qui sont les mêmes personas que la personne qui a bien aimé. Bien sûr. Ça va trouver tout seul des gens qui sont dans les mêmes profils, dans les mêmes comportements, dans les mêmes affinités et ça va le pousser, en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'en fait, quelqu'un qui aime bien le montage vidéo, s'il interagit avec une vidéo, ça va identifier directement quelqu'un d'autre qui aime bien le montage vidéo. Il n'y a pas ce travail à faire à chaque fois de se dire « Ok, je vais repasser par quelqu'un qui aime bien la danse et je vais devoir le convaincre qu'il doit bien aimer le montage vidéo. » Non, parce qu'en fait, TikTok a assez de données pour trouver directement l'audience si le contenu est jugé comme intéressant et qu'il a trouvé son audience une première fois. Et qu'il plaît, évidemment. Donc, le paramètre le plus important, c'est le temps de visionnage des vidéos. Et par rapport à ça, je peux casser un mythe direct qui est de se dire, et beaucoup de gens le disent, « En fait, si je fais une vidéo courte, j'ai plus de chances d'avoir un meilleur taux de visionnage. » Ce qui pourrait être logique, mais qui n'est pas forcément. Parce qu'en fait, plus on passe de temps sur la plateforme, évidemment, plus notre contenu va être poussé. Ce qui est assez logique, c'est la même chose pour toutes les plateformes. Mais du coup, on pourrait se dire qu'il vaut mieux, enfin, moi, c'est ma théorie, après, je pourrais la vérifier. En vrai, moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, il vaut mieux que les gens passent la moitié, regardent la moitié de la vidéo, mais que la vidéo dure une minute, plutôt que les gens regardent toute la vidéo, mais qu'elle ne dure que 10 secondes. Parce qu'ils passeront plus de temps sur la plateforme, en fait. Bon, attention, tout ce qu'on dit, c'est un avis de praticien. Parce qu'en fait, les algos des plateformes, on ne les connaît jamais, ils ne communiquent jamais dessus. Est-ce que tu penses qu'ils mesurent les pics dans le watch time ? Ils différencient les pics de visionnage ? Il y a des passages où il y a des gros pics. Est-ce que tu as vu le pic ou est-ce que tu ne l'as pas vu ? Ils en tiennent compte ? Je pense que vraiment, le truc le plus important, c'est combien de personnes… Parce qu'en fait, il y a deux pourcentages maintenant. Il y a le temps de visionnage moyen, donc par exemple 10 secondes sur les 15 secondes totales de la vidéo. Et il y a aussi le pourcentage de personnes qui regardent toute la vidéo. Et pour moi, c'est des deux trucs les plus importants. Et évidemment, le temps de visionnage moyen, il est complètement modifiable. Si les gens regardent deux fois la vidéo, on peut se retrouver avec des temps de visionnage moyen de 20 secondes alors que la vidéo fait 15 secondes. Et là, ça devient très intéressant. Et donc, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui font des stratégies de faire des boucles à la fin de leur vidéo pour qu'en fait, ça se répète de façon naturelle et que les gens voient deux, trois secondes en plus qu'ils ont déjà vu, qui étaient au début de la vidéo mais qu'ils ne voient pas forcément le truc. Oui, genre le meilleur moment. Exactement. Il y a des gens aussi qui vont faire, je ne sais pas, un texte à la fin qu'on n'a pas trop le temps de lire exprès mais qui n'est pas trop frustrant et calent bien sur le montage pour qu'en fait, ça dure une seconde et qu'en fait, il faut une seconde et demie pour le lire et du coup, les gens re-regardent la vidéo entièrement pour le voir. Enfin bref, il y a pas mal de façons d'essayer d'augmenter le watch time mais en général, il y a beaucoup de contenus où c'est aussi plus simple d'avoir un bon watch time parce qu'en fait, quand on fait, je reprends l'exemple du montage vidéo, si on fait un tuto et qu'on commence le tutoriel en disant « Ok, je vais vous apprendre à faire ça » et qu'en fait, les gens s'embarquent dans la vidéo, ils vont être considérés dans les analytics et évidemment, beaucoup de gens vont vouloir aller au bout du truc même s'ils ne le feront jamais parce qu'en fait, il y a la curiosité, le fait de se dire « Ok, j'étais intéressé pour ça, je veux savoir comment ». Donc évidemment, la stratégie de contenu peut aussi être adaptée pour favoriser le temps de visionnage et essayer de maximiser ses résultats comme ça avec les contenus qu'on crée. Donc sur le contenu, il y a deux paramètres. Il y a le paramètre du contenu lui-même, la qualité du contenu et il y a tous les éléments techniques qui vont nous encourager à regarder certaines parties du contenu ou à rester plus longtemps. Clairement. Donc ça, ça marche très fort sur TikTok. Sur YouTube, ça a baissé un peu, mais ça marche très fort sur TikTok. Ok. Ce qui est différent sur YouTube aussi, c'est qu'on ne peut pas regarder deux fois vraiment la vidéo en fait. Il n'y a pas ce truc de boucle infinie, il n'y a pas ce truc de la vidéo, elle se répète et les gens en profitent vraiment sur TikTok et c'est bien. Et après, l'autre paramètre aussi, c'est que ce que je disais, ce mythe de « il faut faire des vidéos courtes pour que ça marche » alors qu'en réalité, il y avait une étude qui était sortie en un moment où en gros, les vidéos les plus virales pendant un mois, elles faisaient toutes plus de 40 secondes, je crois, toutes les vidéos qui avaient le mieux marché sur la plateforme. Donc en fait, c'est vraiment ça. Le conseil ultime quand on monte un contenu vidéo sur TikTok, c'est vraiment pas le faire court, rapide, dynamique, comme les gens pourraient le dire, mais c'est plus le faire « il faut que les gens restent ». Donc oui, c'est dynamique, mais dans le sens pas rapide, dans le sens « il y a toujours un truc, les gens voient ça, les gens voient ça, ils ont telle raison de rester ». Et après, il y a des gens aussi qui vont exposer sur TikTok avec des contenus qui sont très lents, pas du tout dynamiques, pas bien montés, juste parce qu'il y a la curiosité, comme je le disais avec l'exemple du tutoriel où en fait, on arrive pour apprendre quelque chose et donc en fait, on reste jusqu'à la fin pour voir comment ça marche. Ou alors, il y a un début d'histoire qui nous intéresse. Il y a beaucoup de gens qui racontent des histoires sur TikTok. Ça dure une minute parfois. Mais en fait, au début, on est intrigué. En fait, plus on est dans l'histoire, plus on a envie d'avoir le dénouement. Et du coup, ça marche très bien. Et pourtant, ce n'est pas des montages hyper dynamiques, hyper rapides, comme on peut s'imaginer avec des cuts de partout où on se dit « ah ouais, le montage vidéo, ça me dépasse complètement ». Pas du tout. Ça peut vraiment être juste du storytelling juste une façon de raconter visuellement un contenu. Enfin, il y a beaucoup de moyens de garder l'attention des gens. Ok. Les montages, ils sont faits dans l'application TikTok ou tu vois des montages pro qui sont faits sur Première Pro, par exemple, qui sont uploadés après ? Comment tu… Enfin, à ton avis, comment c'est… Je dis ça pour les marques en fait qui vont arriver ensuite. Moi, ce que je vois le plus, c'est… Moi, ce que j'utilise personnellement, c'est je monte toutes mes vidéos sur Première Pro et je les envoie ensuite sur TikTok et j'utilise juste TikTok pour ajouter le son derrière. Mais au préalable, je sais déjà quel son je vais mettre. Donc, je le mets sur Première Pro, je monte ma vidéo sur Première Pro. Attends, tu télécharges le son de TikTok, tu le mets dans Première Pro, tu fais ton montage intégral et ensuite, tu le remontes sur TikTok. Ok. C'est bon. Et je sais que les autres solutions… Il y a beaucoup de gens qui utilisent la plateforme. Il faut préciser pourquoi on fait ça. Tu fais ça parce qu'en fait, il y a la question des droits, les DMCA. C'est hyper important. Voilà. Et ça, c'est hyper fondamental. Il faut utiliser de la musique dont vous avez les droits ou que TikTok autorise. Et donc, c'est de la musique qui est directement depuis TikTok que tu utilises, pas une autre musique. Et ça, il y a un moyen très simple de… Enfin, très simple. Il y a un moyen très simple de le voir. Il y a deux types de sons, en fait, sur TikTok. Il y a… Donc, je parle des sons qui sont vraiment natifs à l'application, qui ont déjà été importés par des utilisateurs et pas le fait d'avoir une vidéo externe de votre côté avec un son et de l'importer sur TikTok. Et donc, il y a deux types de sons. Il y a les sons qui sont licensed par TikTok et qui ont des droits musicaux-dessus. Et il y a les sons qui sont originaux et qui sont en général des remixes, des utilisateurs de marques qui peuvent venir de différents contenus et qu'on peut trouver et qui parfois explosent sous forme de tendance. Et en tant que marque sur TikTok, on n'a pas le droit d'utiliser des sons licensed par TikTok. En général, le moyen de le voir, c'est quand on regarde sur les contenus sur la plateforme. En bas, il y a écrit le nom de la musique quand on scrolle en dessous de chaque vidéo. Et il y a une photo qui tourne avec la photo de l'album de la musique. Et quand c'est une photo d'album, on le voit directement. On sait que c'est un son qui a des droits musicaux qu'on ne peut pas utiliser. Et en général, quand c'est un son original qu'on peut utiliser, c'est une photo d'un utilisateur un peu lambda. Donc, soit c'est la photo de quelqu'un, soit c'est un avatar. Et en fait, on le voit assez facilement, les sons qu'on peut utiliser ou pas. Mais du coup, c'est hyper important d'avoir toujours le son qui est ajouté sur TikTok directement et pas qui vient d'ailleurs. Parce qu'on ne peut jamais vraiment savoir si, au préalable, on ne peut pas vraiment savoir si le son a des droits musicaux au-dessus du fait qu'on l'importe. Et puis, c'est beaucoup mieux d'utiliser directement les sons qui viennent d'utiliser. Bon, basculons maintenant et ensuite, on passera aux questions. Mais c'est quoi tes conseils pour une marque qui veut se lancer sur TikTok aujourd'hui, qui se dit qu'il y a une audience qui pourrait être la mienne et imaginons Décathlon par exemple ou alors un… On va prendre un exemple très simple, tu vois, genre un menuisier industriel, un mec qui vend des portes, des fenêtres et qui a 800 ou 900 salariés. Voilà, prenons ce cas-là. C'est souvent le cas que je prends, tu connais dans les lives, je prends souvent cet exemple-là. Prenons cet exemple-là, il se dit, ben voilà, moi ma fille me parle de TikTok, ça a l'air d'engager vraiment. Moi, j'ai cinq ou six sites où je distribue. Peut-être que TikTok, ça pourrait être la solution. Comment je peux faire ? Si tu veux bien, juste avant ça, je fais un micro-point sur… Un argument de plus pour les marques qui est intéressant, c'est les possibilités d'analyse de comportement des gens et je pense que c'est la donnée qui est hyper intéressante pour les marques. Ils fournissent ça ? Comment ? Ils fournissent ça TikTok ? Non, ils ne fournissent pas mais… Mais tu peux inférer. Oui, en fait, il y a des arguments assez simples. Le premier, c'est que beaucoup d'utilisateurs sur la plateforme ont l'usage de se mettre en public et de se dire, moi aussi, je veux percer. Même si c'est quelqu'un qui est très jeune, qui n'a pas forcément de capacité de création de contenu. Donc ça, je vais comparer à Instagram et YouTube parce que c'est pour moi le meilleur moyen de prouver qu'il y a des opportunités d'analyse de comportement, d'en savoir plus sur son audience, ses cibles, ses clients, peut-être même plus que sur n'importe quelle autre plateforme que TikTok et qu'on prend mieux son audience au-delà de la plateforme et de pouvoir réussir. On n'a pas besoin de se lancer sur TikTok pour faire ça, en fait. Donc le premier argument, c'est qu'en fait, les gens sont souvent en public versus en privé sur Instagram où ils sont avec leurs amis. Donc en fait, on ne peut pas visiter les comptes sur Instagram et voir un peu les profils des gens. On fait comme on fait la veille stratégique sur LinkedIn, en fait. Ouais. Voilà. Et donc le premier truc, c'est ça sur TikTok, c'est que les gens sont en public. Le deuxième truc, c'est qu'ils postent beaucoup de contenu. Donc en fait, ça permet d'en savoir beaucoup. Et je donne l'exemple. Donc j'ai fait une analyse de Persona il y a quelques mois. Je t'en avais déjà parlé. Où en gros, je m'étais rendu compte que ma cible, les gens que je cherchais à cibler sur TikTok et ciblés au global en dehors de TikTok, avaient des affinités sur TikTok pour Fortnite. Et qu'en fait, c'était des gens, et je l'ai vu comme ça, en fait. J'ai vu que c'était des gens qui créaient du contenu autour de Fortnite sur TikTok. Donc ça, c'est un truc que je n'aurais pas pu voir sur Instagram, typiquement. La vidéo aussi, on dit beaucoup plus que la photo par rapport à Instagram. Et il y a un truc très intéressant, c'est aussi la fonctionnalité duette et duo où en fait, les gens vont pouvoir créer des vidéos à partir de vos contenus. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on a des réactions humaines à chaud à nos contenus. Et ça, il n'y a aucune plateforme qui permet de le faire. Donc, c'est hyper intéressant pour plein de raisons, pour avoir une idée de la tête de nos clients, de leur âge, de la réaction sur nos contenus. Et ça, d'un point de vue marketing, je trouve ça ultra puissant. Il y a vraiment une plateforme qui permet de le faire. Et rien que ça, pour moi, c'est déjà une raison d'au moins regarder et tester et d'avoir des premiers retours de gens, d'en savoir plus, comme je le disais, de regarder un peu leurs comptes, de voir des affinités. Il y a beaucoup de trucs d'affinités aussi, comme je le disais sur TikTok. Donc, par exemple, quelqu'un qui aime bien Fortnite, en fait, on va découvrir sur TikTok parce qu'il y a tous les contenus qui existent et qu'on lui propose tous les contenus qu'il aime, qu'il a des affinités pour d'autres trucs. Et dans notre business, ça va nous permettre d'explorer ces choses. Donc, par exemple, l'exemple de Fortnite, moi, je m'étais rendu compte qu'il y a des affinités avec le rap et la musique. Et donc, en fait, c'est des choses que je vais pouvoir explorer dans mes contenus, dans mes stratégies, au global, même au-delà de TikTok. Et ça, c'est très intéressant. C'est ça, ce scrap TikTok ? Pas très bien. Je crois qu'ils viennent de sortir leur API, mais après, on peut toujours y arriver. Mais en tout cas, officiellement, c'est compliqué. Il y a quelques années, il y a une description. Maintenant, on avait bien scrappé LinkedIn. Et TikTok, c'est une vraie question. Je ne vois pas ce qu'on peut copier et collecter comme données. Je ne vois pas où on peut rentrer. Sur LinkedIn, on peut automatiser la copie de fichiers, le nettoyage. Mais sur TikTok, je ne vois pas bien à travers le contenu. C'est pour ça que je te demandais. Bon, alors une entreprise. Allons-y. La menuiserie industrielle. Une entreprise, le premier truc que je conseille, c'est de regarder la plateforme. Et de regarder ce que des entreprises similaires ou des personnes qui pourraient être intéressées regardent. Oui. Mais même d'avoir, de comprendre un peu la plateforme de manière générale avant. Et ce qu'en fait, faire ce travail-là, ça va permettre de comprendre comment les gens qui font la même chose que vous, eux font pour s'adapter à leur contenu et la plateforme. Et donc, en fait, avant, il faut quand même faire le travail de bien comprendre la plateforme sans chercher à comprendre tous les codes, les tendances. Il n'y a pas besoin. Juste comprendre comment ça marche, comment les gens interagissent avec le contenu. Passer un peu de temps quand il y a des contenus qu'on juge intéressant. Passer un peu de temps dans les commentaires pour voir ce qui plaît aux gens. Et de là, on va commencer à comprendre un peu très rapidement, en vrai, ce qui intéresse les gens, comment les gens interagissent, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo peut bien marcher ou pas. Et puis, à partir de là, là, il va y avoir un travail de veille, clairement, sur ce que peut faire la concurrence. Donc, en regardant les hashtags, parce qu'en fait, on va découvrir des concurrents, clairement, ça, c'est sûr, qui se sont lancés peut-être juste avec TikTok. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des concurrents, peut-être aussi. Mais du coup, il y a un travail de veille de regarder ce que font les concurrents, les marques. Et aussi, aller un peu plus loin dans sa veille que les concurrents. Et ça, c'est intéressant de regarder dans d'autres industries un peu similaires ou qui peuvent avoir les mêmes audiences ou qui peuvent proposer les mêmes types de services dans des industries complètement différentes. C'est intéressant. Et là, l'exemple assez simple, c'est peut-être que, en fait, je vends des formations de, je ne sais pas, leadership. Et donc, en fait, je pourrais me dire, je ne vais jamais aller voir, je ne sais pas, quelqu'un qui coache un montage vidéo. Et en fait, si, parce que même si ces contenus vont être complètement différents, je peux reprendre peut-être la forme et l'adapter, en fait, à mes contenus. Et je sais qu'en fait, la forme qu'il a créée ou son concept marche bien sur TikTok. Et donc là, je vais pouvoir l'adapter à mon contenu, mais je vais garder la même forme. Et peut-être que ce sera un format interview, peut-être que ce sera un format facecam où je parle pendant une minute et j'explique un peu ce que je fais. Enfin, c'est intéressant d'aller plus loin que ses concurrents, clairement. Et à partir de là, le plus simple, c'est de tester, en fait. C'est de commencer à créer des contenus, de poster un peu tous les jours. C'est vraiment du test and learn. En fait, on envoie des contenus. Évidemment, on essaye d'avoir une stratégie avant, une ligne éditoriale pour ne pas se perdre dans son contenu et ne pas tomber à la merci. Un voice qui tient la route, quoi. Oui, clairement. Et puis, en fait, la ligne éditoriale, c'est hyper important pour ne pas perdre sa proposition de valeur. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font un coup une vidéo humoristique, un coup en métrage, un coup une vidéo émotionnelle. Et en fait, les gens qui sont abonnés ne retrouvent plus la raison pour laquelle ils sont abonnés. Oui, ils s'égarent, bien sûr. Donc, c'est hyper important d'être dans cette optique de test and learn tout en gardant une ligne éditoriale qui est hyper claire et qui est bien marquée dès le début, aussi qui sert bien ses objectifs. Parce que le piège dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est de se dire, OK, je vais utiliser TikTok pour créer ma communauté et derrière, je vais la monétiser. Alors qu'en fait, il faut créer sa communauté avec tous ses objectifs en tête et créer le contenu directement qui permet de monétiser. Parce qu'on habitue les gens et on rentre dans un truc. C'est comme les créateurs de contenu qui font des vidéos humoristiques et d'un coup, ils commencent à faire un placement de produit pour des vêtements. Ça ne marchera jamais parce qu'en fait, les gens ne sont pas là pour ça. Et à l'inverse, on va avoir des gens qui, dès le début, sont dans cette logique de montrer des vêtements, même quand ce n'est pas avec des marques, machin. Ils ont bien leurs objectifs en tête. Et quand les marques arrivent et qu'elles payent, là, ça marche très bien parce que c'est naturel et que les gens sont abonnés sur ça. Donc, la ligne éditoriale, c'est hyper important. On va basculer. C'est bon ? On va basculer aux questions. Je me rends compte qu'on a été beaucoup trop long. Tu continueras à déployer ce que tu dis en utilisant les questions ? Parce qu'en fait, le voice… Non, parce qu'en fait, le voice… Moi, j'en parle depuis longtemps. Le voice, c'est vraiment un truc qui est hyper sous-estimé en fait. Et les gens… En fait, c'est ce qu'on appelle prendre un réseau social sérieusement. Tu le prends sérieusement. Tu as déterminé une niche. J'ai une mouche, excusez-moi. Tu as déterminé une niche. Tu as déterminé les mots-clés sur lesquels tu communiques. Et à chaque fois que tu publies, c'est sur ces mots-clés ou dans l'univers de ces mots-clés. C'est ça, avoir un voice cohérent. Alors, si tu commences, tu fais un post sérieux, puis après, tu fais trois conneries, puis un post qui parle d'autre chose et de nouveau un post, tu te rends compte que sur cinq post, tu n'en as fait que deux qui sont sur ton voice et trois qui sont en dehors. On ne construit pas une communauté comme ça. Le piège, c'est qu'il y en a qui peuvent percer. Et du coup, ça donne encore envie de s'éloigner. Après, c'est… C'est ça. Et s'il y a une connerie, effectivement, qui fait rire, on se retrouve avec un compte humoristique, en fait. Comme les comptes, le saviez-vous ? Question d'Olivier Masson. Remarque d'Olivier. Olivier, qui est un expert de la data, il nous dit « Un exemple passionnant de community building ces dernières années, c'est les others. Pour les passionnés d'outdoor et de préservation de la nature. Créer plutôt via Insta que TikTok. » Je ne connais pas, moi, cette communauté. Bon. On ne connaît pas. Désolé, Olivier. Je bascule. Paul, « Peux-tu nous donner des exemples concrets de marques et de stratégies grosses hacking qui ont été appliquées pour grandir ? » Tu as un exemple qui a réussi ? Un exemple qui a complètement échoué ? Par exemple ? Un exemple qui a complètement échoué, je ne donnerais peut-être pas le nom, mais en gros, ça échoue parce que leur approche, c'est une approche hyper paid media qui est en fait de se dire « On va créer des contenus comme si c'était de la… » C'est des boîtes qui ont l'habitude de beaucoup dépenser avec les régies publicitaires pour faire de l'acquisition. Oui, ils font du Google Ads, quoi, pour eux. Ils font des « Ness ». Et qui vont se dire « Ok, TikTok, c'est de la visibilité gratuite, donc je vais poster le même type de contenu. » Et en fait, ça ne marche pas du tout parce que ce n'est pas du tout authentique. Et à l'inverse, en fait, il y a vraiment ce côté… À l'inverse, il y a aussi parlant, c'est l'équipe de foot Manchester United qui va poster des moments émotionnels, des matchs, des scènes un peu drôles dans des matchs très spécifiques. Alors que eux, quand on y pense, leur approche paid media, ce serait, je ne sais pas, de parler de sponsors, de parler des grands matchs, des grands moments, des grands machins. Et là, ils vont faire un focus de manière authentique, transmettre des émotions avec des moments émotionnels, avec des moments drôles. Et ils marchent très bien sur « Ok, TikTok ». Il y a une question de Bruno sur « Ok, Emotions ». « Ok, Emotions », c'est un truc absolument génial. Tu peux nous en parler un petit peu. Par humilité, tu ne nous en as pas trop parlé. Mais parle-nous-en un peu parce que c'est un truc qui a changé des vies en fait. Il y a des gens, leur vie a été changée par « Ok, Emotions ». Explique-nous un petit peu. Alors « Ok, Emotions », c'est un média qui a pour but de reposter des histoires émotionnelles que vivent les gens à travers le monde et de mettre la visibilité sur ces histoires-là pour que tout le monde puisse les voir, partager leurs propres expériences. Donc en fait, c'est souvent des contenus comme des réunions militaires, des moments touchants dans des familles, enfin, tous les types de contenus émotionnels, certains trucs avec des animaux. Et c'est un truc qui a très bien marché parce que ça touchait beaucoup les gens. Et parce que les gens partageaient aussi leur expérience. Et il y avait une vraie communauté autour de ça parce qu'en fait, les gens interagissaient entre eux et étaient touchés par les vidéos. Et c'est un peu le truc numéro un, c'est l'émotion. Et là, c'était vraiment l'émotion dans le sens l'émotionnel. Donc c'était encore plus fort pour beaucoup de personnes. Et c'était du coup la marque que j'avais sur TikTok. Et le fait de créer quelque chose, de parler de quelque chose qu'on vit, qui est dur, ou le fait de juste en parler, ça fait du bien. Et il y a plein de gens qui se sont sentis mieux parce qu'ils ont parlé d'un deuil ou d'un mariage ou d'un baptême ou d'un changement de vie, un déménagement bouleversant, un changement de métier, ce genre de choses. Et OK Emotion, vous verrez plein de choses. C'est encore en ligne, OK Emotion ? Vous verrez plein de choses sur OK Emotion. Et là, on est vraiment sur presque l'essence du web parce que ce qu'on fait, nous, dans le digital, c'est quoi ? C'est qu'on crée un lien émotionnel avec les gens. Et donc, quand il y a des lieux pour que les gens puissent s'exprimer, ça leur fait du bien. Et OK Emotion, c'était ça. C'est ça, en fait, on en parle au présent. Et c'est un truc remarquable, en fait. Ça a été un très grand succès. Olivier nous dit qu'il y a même le ministre des Transports sur TikTok. Qui n'est plus ministre d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Question d'Abdéla, mais je crois aussi que les éléments intéressants ont vulgarisé TikTok, des vidéos très courtes, des contenus qui sont clairs. Oui, on les comprend tout de suite, effectivement. Des thématiques bien choisies et le fait de véhiculer l'émotion. C'est exactement ce qu'on a dit à Abdéla tout à l'heure. Est-ce que vous pensez, question d'Abdéla encore, est-ce que vous pensez que TikTok ne sera jamais pris au sérieux comme plateforme étant donné son historique, d'où ils viennent en fait ? Est-ce que d'où ils viennent, ça ne peut pas nuire enfin, il y a eu croissance, mais d'où ils viennent, ça fait qu'on continue toujours à percevoir TikTok de la même manière ? Est-ce que tu penses que c'est possible ? C'est intéressant comme question, mais je pense que les gens oublient très vite. Et preuve avec ce dont on a parlé tout à l'heure quand on se disait qu'Instagram, quand ça a commencé, c'était des filles et des voitures. Et aujourd'hui, même si malheureusement on est un peu retombé dans ce schéma, on a très vite oublié l'origine d'Instagram. Il y a quand même eu une énorme période où c'était vraiment des interactions avec eux. Nos proches, avec les marques et on avait complètement oublié l'origine de ce réseau. De la même manière qu'on oublie beaucoup des fonctionnalités. On oublie que Snapchat, il n'y avait même pas de chat à l'époque et que c'était vraiment juste des photos qui disparaissaient. Les plateformes évoluent beaucoup et ça joue. Ça rajoute des fonctionnalités, il y a beaucoup de nouveaux contenus. Je ne pense pas que ce sera un élément bloquant pour la perception auprès des gens ou des marques de la plateforme. La plateforme est en train de changer elle-même parce que son audience est en train de changer. Il y a la question des données, il faut qu'on en parle. TikTok n'est pas une entreprise chinoise. Il faut que les gens le sachent quand même, c'est un truc qui est important. la maison mère est chinoise mais TikTok est une entreprise américaine de droit américain et donc la législation sur les données n'est pas tout à fait la même. On va parler quand même du problème sur lequel repose TikTok, c'est la suspicion de circulation des données depuis les Etats-Unis vers la Chine, vers la maison mère. Avant, c'était Mélodie Ellie, c'est ça ? Je ne me souviens plus du nom de la maison mère. Il y a une suspicion de collecte de données en Europe et aux Etats-Unis, un peu plus en Europe d'ailleurs qu'aux Etats-Unis, en Europe et aux Etats-Unis et de circulation de ces données vers la maison mère en Chine. C'est de la suspicion pour l'instant. Moi, je n'ai rien lu qui confirmait ça aujourd'hui. J'ai lu de la suspicion mais je n'ai rien lu qui confirmait ça. La question des données personnelles, c'est un enjeu réel mais regardez ce que fait Meta avec les données Instagram. Globalement, on est sur un comportement général là-dessus sur les questions des données. J'ai une question sur la monétisation d'Ok Emotion. Est-ce que tu as monétisé ou pas ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je l'ai monétisé. Le challenge, ça a été de trouver un moyen de monétiser sans que ça ait d'impact sur les gens. Oui, il faut que le confort d'utilisation reste le même, bien sûr. Je ne voulais pas que mon audience soit mes clients et du coup, le moyen de monétiser que j'ai trouvé, c'était en fait de créer des licences sur les contenus et d'aller signer les contenus que je repostais sur le média auprès des créateurs et en fait, d'aller les vendre à des médias, des publisheurs. Donc, dans les clients, on a eu Daily Mail, on a eu CBS, on a eu le magazine People qui en fait, sont des médias qui payent pour ces contenus pour en faire des articles, pour les poster sur leur... Tu l'as fait alors finalement ? Putain, tu ne m'avais pas dit, on en avait parlé mais tu ne m'avais pas dit si tu l'avais fait. Tu l'as fait alors. En fait, les histoires sur OKMotion, elles sont hyper pertinentes, elles sont hyper authentiques et en fait, tu m'avais dit oui, effectivement, ces histoires, ça peut intéresser les grands médias et les gens peuvent peut-être en vivre. Donc, tu l'as fait et ça a marché alors. Et c'était très compliqué au début parce qu'en fait, on avait comme cible Daily Mail. On s'était dit ok, en fait, c'est notre client idéal. Ça va être très compliqué et on n'arrivait pas à les contacter. Du coup, on est passé par des partenaires qui récupèrent les droits pour eux les vendre à Daily Mail et c'est comme ça qu'on a fait notre première vente à Daily Mail. Et après, on a directement été un peu au plus gros poisson qui était Reuters qui est en contact directement avec tous les plus gros publishers du monde. Et on avait même été jusqu'à la signature de Reuters. Et après, on a arrêté parce qu'on n'avait pas de temps mais du coup, Reuters avait déjà eu nos vidéos via notre premier intermédiaire. Il y avait déjà eu beaucoup de transactions sur nos vidéos sans qu'on le sache vraiment. Et quand on est arrivé avec Reuters, on a évoqué nos vidéos et ça a été très vite et on avait réussi à les signer en une semaine. Et j'étais très content de ça et c'était super cool et ça aurait pu aller loin. C'est ouf. Question d'Itsuko qui est une experte du domaine qui est hyper compétente dans le domaine. Je te lis sa question. Un spécialiste de la Chine me racontait que TikTok est un outil de collecte de comportements humains pour alimenter la machine learning pour identifier les personnes par leur démarche. Globalement, les personas en fait, mais les personas hyper, hyper fins. Dans le doute, il vaut mieux pas se filmer dans son environnement normal et la silhouette complète et démarche normale. Tu en penses quoi ? J'en pense que ça, même de faire ça, en fait, même de réfléchir comme ça, ça n'empêche pas de créer du contenu sur TikTok, franchement. Après, c'est vraiment une question d'objectif. Si vraiment le truc, c'est de se dire qu'on veut protéger ses données et qu'on ne veut pas créer du contenu, même pour ça, il y a des solutions. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de monter sa tête sur TikTok, on peut faire plein de contenus différents, on peut filmer son écran, il y a beaucoup de choses à faire. On peut récupérer des vidéos en ligne qu'on peut remonter. Donc, même le souci des données, on peut toujours jouer autour, je pense. Et ça dépend vraiment de sa personnalité, de ce qu'on pense et de ses objectifs aussi. Alors, juste pour info, YouTube est en train de prendre ce courant. Il y a eu une mise à jour du contrat YouTube pendant l'été. Et maintenant, quand on publie une vidéo sur YouTube, on est obligé à partir d'un certain nombre d'abonnés, d'autoriser le fait que d'autres puissent faire des shorts avec ces vidéos. Maintenant, quand on upload une vidéo sur YouTube, on abandonne les droits pour les shorts d'une certaine manière. D'autres peuvent prendre votre vidéo et faire des shorts avec. C'est ce qui se passe en fait sur TikTok. On prend la vidéo, elle peut être remontée et elle peut être republiée. Donc, on est vraiment dans cette logique-là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des bons tutos pour TikTok ? Tu en connais ? Pas vraiment. Pas vraiment, honnêtement. TikTok, c'est un apprentissage individuel. C'est de tester soi-même et d'apprendre comme ça. Oui, c'est un apprentissage individuel. Oui. Attends, je regarde s'il y a d'autres questions. Parce que c'était une question, ça, la question sur les... sur les... sur les tutos. Alors, Iltsuko, elle confirme. Ah ouais, c'est OK pour les contenus qu'il faut les mettre, qu'il faut mettre très en scène en fait. Bruno a trouvé OK Emotion. Il a trouvé l'application. Hop, tuto, ça, j'ai déjà posé. Hop, voilà. On va terminer avec une dernière question. Voilà, avec ton feeling, tu penses que c'est... ça va être quelle plateforme le prochain TikTok ? Tu as une intuition là-dessus ? La prochaine plateforme qui va... La prochaine plateforme sur laquelle il faudra construire une communauté. C'est peut-être hyper stratégique et tu n'as pas envie de nous en parler. Mais est-ce que tu as identifié une plateforme potentielle ? Non, mais c'est plus que c'est mon avis et que ce n'est pas certain. C'est ton avis qui nous intéresse ce matin. Je vois un gros potentiel dans Beeryl. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Beeryl, je l'ai entendu parler mais je ne l'ai pas utilisé. C'est des Français. Oui. Et pendant ce temps, il y a l'approche très ami-proche qui est en gros un peu l'inverse, l'opposé d'Instagram. Donc, c'est très vendeur sur le papier évidemment qui en gros doit se dire ouais, on en a marre sur Instagram d'avoir que des marques et que de la pub et que des influenceurs qu'on n'aime pas ou alors que des créateurs qu'on ne suit plus ou on n'a pas le temps on a trop de trucs sur Instagram. Donc, venez sur Beeryl et en gros, vous ajoutez que vos amis et tous les jours, il y a une notification. Tout le monde reçoit dans le monde en même moment une notification. Il y a deux minutes pour faire une photo et en gros, c'est vraiment ça prône le naturel sans filtre dans ton moment, dans ta journée et stop les mises en scène sur Instagram où tu vis une vie que tu ne vis pas. Répète-moi, en fait, il maximise sur la spontanéité ? Oui. Répète-moi le principe encore une fois ? En gros, tous les jours à un moment random de la journée, on va recevoir une notif. Tous les utilisateurs de l'appli vont recevoir partout dans le monde la notif au même moment et là, on va avoir deux minutes pour faire une photo du moment et ça utilise la caméra selfie et la caméra frontale et en gros, ça montre aux gens la vraie vie qu'on vit, en gros, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment une rupture avec Instagram où les gens vont se mettre en scène, s'inventer une vie et juste avoir une représentation de leur vie qui n'est pas réelle. Et c'est vraiment ce truc authentique qui pour moi a un potentiel et puis, c'est un truc qui est en train d'exploser sur TikTok notamment et ça me rappelle un peu l'époque où TikTok avait explosé sur YouTube au début. Même si c'est beaucoup long. C'est comme ça qu'ils se sont développés. Ouais, TikTok, ils ont fait de la publicité comme des tarés pendant six mois sur YouTube. Et du coup, le fait que Beeryl soit en train d'exploser sur TikTok, ça me rappelle un peu ça et donc, ça a envie d'y croire. Moi, je vais te dire un truc, un pari raté. Je ne sais pas si tu connais Zenly. Ouais. Zenly, c'est un gros réseau. C'est plus de 35 millions d'utilisateurs. Pensez, ça a été racheté par Snap il y a un an et demi, je crois, ou deux ans. Snap vient de le fermer. Ah, je ne savais pas ça. Snapchat a fermé Zenly cet été. Je ne savais pas. Parce qu'en fait, Zenly est monté à 35 millions d'utilisateurs, donc c'est un assez gros réseau. C'est des Français à l'origine. Et Zenly avait du mal à monétiser. Ouais. Et Snap a fait un plan social. Ils ont licencié une centaine de personnes, 120 salariés, je crois, aux Etats-Unis. Et Snap n'arrive pas à monétiser Zenly, donc ils ont fermé Zenly. Je sais. Donc tu vois, les paris aussi, donc moi, c'est un pari raté parce que je surveillais Zenly, moi. Et voilà, Zenly fermé. Zenly avait une bonne croissance, mais pas de monétisation. Globalement, on arrive sur une période où il y a des réseaux sociaux qui se créent dans tous les sens, avec des audiences différentes. Et donc, on a une vraie foisonnance, mais il va y avoir une concentration très forte. Tout le monde ne pourra pas utiliser 250 000 réseaux. Donc oui, la question du prochain TikTok se pose, mais la question du prochain Instagram aussi se pose parce qu'Instagram, il y a une usure là. Oui. Mais moi, je ne suis pas trop dans la logique de me dire ça va remplacer ça. Je ne suis pas dans la logique de me dire qu'il y a un truc qui va remplacer TikTok, qu'il y a un truc qui va remplacer Instagram parce que je ne pense pas qu'on a toujours besoin d'un équivalent en fait pour remplacer. Par contre, oui, je crois au fait qu'il y a des nouvelles plateformes qui émergent et qu'en fait, les plateformes, elles ont tendance à évoluer aussi. Donc en fait, c'est peut-être que TikTok va remplacer Instagram et qu'en fait, il y a un autre qui va remplacer TikTok, qu'on n'aura plus le besoin de la photo. Donc en fait, il n'y aura jamais de remplacement officiel d'Instagram et que c'est un autre besoin qui va… En tout cas, oui, c'est sûr qu'il y a des plateformes qui émergent et qu'il faut les surveiller. Et j'avais un dernier truc à dire. Vas-y. La question que j'allais te poser, c'est est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ? Oui. Il y avait un dernier truc que je voulais dire, c'est qu'il y a un truc que j'ai remarqué, j'y réfléchissais, j'y repensais hier et un conseil que je pourrais peut-être donner, c'est qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de créateurs, les créateurs qui émergent le plus pour moi et qui ont les communautés les plus engagées, c'est un peu sous-coté, mais c'est beaucoup dû à leur personnalité. En fait, on le voit parce que, par exemple, quand on prend l'exemple du gaming, on arrive à un cycle où en fait, la génération de créateurs et d'influenceurs d'avant jouait au même jeu et crée le même contenu que les créateurs d'aujourd'hui qui explosent. Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait, les créateurs que j'ai en tête aujourd'hui qui ont des bonnes communautés, qui les monétisent bien, qui ont des communautés engagées, c'est principalement dû à leur personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, les gens matchaient avec leur personnalité. Tu penses à des gens comme Inox Tag ou Michou par exemple ? Exactement. Les gens matchent avec leur personnalité et ça peut être par l'humour, ça peut être dans la façon de créer le contenu, mais c'est parfois les mêmes contenus qui existaient déjà et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive vraiment à ceci où en fait, il y a un peu une nouvelle génération encore de créateurs qui est en train d'exposer dans le gaming, partout dans le divertissement, dans la mode et qu'en fait, c'est les mêmes contenus qu'avant. Clairement, c'est les mêmes jeux, c'est les mêmes marques qu'ils mettent en avance et rien n'a changé. Le seul truc qui a changé et qui a permis à des créateurs de sortir un peu du lot parmi déjà cette première vague qui existait, c'est leur personnalité. Je vais partager un truc un peu rare. Il y a une vidéo de Squeezie qui a quelques années et je ne les ai pas retrouvées donc je pense qu'elle a été supprimée ou Squeezie parle très très rarement de ce qui a fait son succès au tout début. le mec est hyper brillant. Moi, je trouve Squeezie hyper brillant. On en a déjà parlé, je le trouve hyper brillant mais surtout, c'est un vrai businessman. Il y a zéro spontanéité dans tout son comportement en ligne et il expliquait et je ne l'ai pas retrouvé cette vidéo. Il expliquait qu'au tout début, il jouait 6 heures par jour. Il s'enregistrait pendant 6 heures puis après, il faisait un montage de 10 minutes qu'à l'époque, il fallait des vidéos d'un tout petit peu plus de 10 minutes pour pouvoir libérer la publicité. En fait, sur YouTube, quand on publie une vidéo d'un tout petit peu plus de 10 minutes, on peut mettre plus de pubs au début, au milieu, à la fin. Enfin, on peut gérer plus facilement. C'est 10 minutes le seuil. Et donc, il disait, il jouait 6 heures, il faisait ensuite un montage de 10 minutes. Ça, ça lui prenait 2 heures et il faisait ça tous les jours et il devait faire le compte pendant 6 heures pour ne garder que quelques secondes ou quelques minutes de ses blagues. ce qui fait que pour lui, c'était, il fallait s'astreindre à être drôle pendant 6 heures pour être sûr d'avoir une vidéo de 10 minutes qui était amusante en fait parce qu'il perdait énormément en fait. Et il a fait ça pendant 2 ou 3 ans avant que ça commence à marcher. Il a commencé à avoir un début d'audience mais ça n'a explosé que plus tard. Et là encore, quand ça a explosé, les gens sont revenus en arrière. Donc, ça veut donc dire que ce mec-là, il a travaillé plus de 8 heures par jour tous les jours pendant plusieurs années pour parvenir à diffuser des contenus de qualité pour une audience qui n'existait pas encore mais qu'il pensait exister. Et c'est effectivement sa personnalité parce que c'est vrai que dans ses vidéos, je suis retourné moi sur ses vieilles vidéos. Bon, il est très drôle, il est souvent vulgaire, c'est vrai. Il y a des fois, on voit qu'il n'a rien à faire, il ne sait pas quoi dire donc il invente une connerie mais il y a un travail absolument considérable de l'amourage de l'audience à travers des blagues différentes. Mais ce sont les mêmes jeux que les gens qui jouaient à l'époque c'est les mêmes jeux sauf que le lieu de jouer une heure et de faire un montage, lui il jouait 6 heures. Et je trouve que cet exemple il est assez parlant et je trouve que ça illustre vraiment d'une certaine manière ce que tu nous dis qui est il faut travailler, il faut extraire les meilleurs moments de ce qu'on produit, il faut trouver son audience, une fois qu'on a trouvé l'audience, il faut labourer l'audience, il faut la travailler et si on voit des éléments d'audience, d'autres audiences qui émergent ou tu crées un autre compte, un compte secondaire par exemple ou alors tu adaptes un tout petit peu ton contenu parce que tu sens que cette nouvelle audience elle est prometteuse mais il n'y a pas le choix, il n'y a pas de spontanéité et un mec comme Inox Tag il stream énormément et les vidéos YouTube étaient très travaillées, il travaille comme un tas. Inox Tag c'est une des plus grosses croissances aujourd'hui pour ceux qui ne connaissent pas parmi nous, c'est une des plus grosses croissances il a 2 millions d'abonnés sur Twitter, il est à combien ? Il est à 5 millions et demi je crois sur Twitch, un truc comme ça. Il est à 6 millions sur YouTube je crois. 6 millions sur YouTube, voilà, donc voilà, très gros compte et il a travaillé comme un taré et il n'a pas avec les études, il a un bac S avec mention donc il a l'air con comme ça mais c'est un mec qui bosse comme ça parce que c'est un rôle aussi que les gens jouent il faut être honnête, il y a la spontanéité aussi et secondaire et voilà, donc le truc c'est que s'il faut garder en tête un truc c'est quand même le travail, le travail, le travail, l'audience, le travail. Ouais et par rapport à mon point de la personnalité créateur qui émerge c'est des personnalités qui ont des personnalités pour moi ça veut aussi dire qu'il ne faut pas rentrer dans un jeu de se dire je m'adapte en fait je détruis ma personnalité parce que la personnalité peut matcher avec des gens et on ne le sait pas ça c'est le premier truc et le deuxième truc c'est que les marques peuvent avoir des personnalités aussi voilà. Et oui bien sûr et donc elles vont chercher un créateur de contenu qui sera en adéquation mais même sans créateur de contenu une marque peut avoir une personnalité dans la façon dont elle s'exprime dans son tone of voice dans le type de contenu qu'elle crée dans la façon dont elle interagit avec les gens que ce soit dans les commentaires avec des contenus enfin de plein de manières différentes même sans visage derrière et même sans humain derrière. Bon. Génial. Merci infiniment Paul il est 10h10 je vais encore me faire engueuler parce que je suis en retard parce qu'il y a des gens qui m'engueulent ils m'envoient des messages pour me dire t'avais dit une heure moi je peux te suivre jusqu'à 10h je rate toujours la fin désolé. Quand les sujets sont intéressants on continue on pourra en parler pendant plusieurs heures on en refera peut-être une voilà. Je voulais merci infiniment Paul ça a été un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui c'était super clair super précis j'espère que les gens vont mieux comprendre ce que c'est qu'une communauté et voilà merci infiniment Paul je vous souhaite une excellente journée merci à bientôt bye bye bien j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez appris des trucs et voilà le excusez-moi je ferme la fenêtre je reviens tac voilà j'espère tac excusez-moi je reviens ah oui j'ai deux fenêtres à fermer le live tac voilà ici ok j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez appris des trucs et que ça sera utile pour vous il faut que vous sachiez un truc j'aurais dû lui dire là à Paul mais bon il nous suit là j'aurais dû lui dire moi Paul m'a convaincu d'aller sur TikTok donc je prépare je vais arriver sur TikTok dans pas très très longtemps avec des morning talk je vais arriver je ferai un petit talk du matin vite fait dans mon jardin ou voilà dans un contexte et je vais faire ça tous les matins et donc pas tout de suite mais ça arrive bientôt la septembre digitale je suis très occupé et donc on va faire ça et de manière à ce qu'il y ait un contenu différencié on va tester on va tester l'audience sur TikTok j'espère que ça vous a plu ce qu'on a fait aujourd'hui c'est à la fois technique c'est à la fois technique et c'est engageant et l'idée c'est de vraiment vous faire comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il faut bien comprendre que la personnalité que vous pouvez créer pour un service donc le voice qui sera lié à une éditoriale c'est jouable en fonction de la plateforme mais surtout en fonction de la plateforme il faut le faire différemment on va pas faire la même chose sur Instagram sur LinkedIn et sur TikTok j'espère que vous avez passé un bon moment moi j'ai passé un excellent moment en votre compagnie les questions sont super le chat est super agréable parce que vous avez vu je lis en même temps que Paul parlait j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui comme d'habitude la vidéo vous l'aurez ce soir j'ai pas encore mis la vidéo d'hier en ligne je mettrai les deux en ligne ce soir vers 20h, 20h30 comme d'habitude et on fera un live impromptu ce soir je pense entre 20h30 et 21h comme d'habitude ou on parlera d'un autre sujet demain septembre digital sera dédié au persona donc vous le savez le mercredi c'est le cours de stratégie et la dernière fois on a vu ce que c'était que la stratégie digitale demain on parle des personas qui était en fait le sujet omniprésent de la question qu'on a abordé aujourd'hui et qui est en fait une question de la semaine lundi on a parlé d'influence ou la question des comportements comptes aujourd'hui on parle de communauté demain on parle de persona je vous embrasse je vous souhaite à tous une excellente journée ça a été vraiment un grand plaisir et donc je vous dis à demain 9h par les personas excellente journée chers amis 1h 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 2h